Rentrer, flexus, le mec il y a du coup Oh coup de bol A te dire Ca m'est arrivé une fois en compét, une fois dans la rue C'est tout Donc c'est trop complexe Après on me dit que les frappes dans les yeux, tout c'est dur C'est vraiment dur, quand t'as une phase de stress que t'es là, je vais venir l'agresser là Là tu vois, je suis en plus sur le côté Je suis sur le côté, peut pas me foutre son putain de coup dans les parties D'accord, là c'est compliqué Même si il va commencer Vas-y, fais ce que tu ferais en carte 1 ou autre Ce qui est dur, c'est que le garde là, là je commence à attaquer Surtout que dès que lui il va commencer à t'agressif Et il va commencer à partir Là-bas, là-bas, là-bas C'est ça qui se passe souvent N'oubliez pas, les mecs ils sont pas techniques, ils sont pas posés Sur les appuis, y a des mots ils tapent comme ça Voilà, toi ils veulent te faire mal Ils mettent tout leur poids Donc c'est pas toujours simple Alors que si on est sur la même configuration Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent Voilà Là, c'est chiant Je pense que Ce qui est mentalement difficile Parce que ton adversaire dans la rue Ouais Généralement c'est lui qui va t'agresser Ouais Donc Dans cette situation-là Et pour lui Ces combats sont beaucoup plus importants que pour toi Parce que toi t'as rien à foutre dans la rue Parce que c'est pas ton mission Par exemple Premièrement c'est facile T'as pas envie de le faire Mais pour lui C'est toute sa vie Bah oui Et c'est complètement différent Moi je m'en fous Tu vois Oui bien sûr Ça fait toujours plaisir de C'est pour ça Le danger du groupe Pourquoi beaucoup de gars agressent Avec une lame ou avec un cutter Ou qu'est-ce qu'il y a de beaucoup Je sais pas si ça fait toujours Mais beaucoup avec les tournevis Il y a des tournevis Tout simplement parce que Quand ils sont en groupe C'est compliqué De dire par rapport aux autres Que t'as pas gagné ton combat Tu t'es fait puider Tu t'es pris une coutre dans la tête Tu vois un truc Et les potes le voient ça Parce que les mecs Eux ils sont hyper chauds Quand ils commencent à te bastonner Quand il y en a un ou deux Qui viennent de tomber Et tu les vois Tu vois le mec il tombe Il y a le nez Qui est fracassé Qui a du sang partout Les autres ils secouent La plupart du temps Ils se barrent Or toi après Tu dois retourner au quartier Ou avec tes potes Et eux ils vont dire Comment ils t'as mis la zermite T'as mis la zermite C'est pour ça que parfois ils sortent Connement Une lame dans un truc Parce que N'oubliez pas le levier De L'effet mouton Le levier du groupe A une influence sociale Qui est hyper importante Mon groupe m'estime Comme quelqu'un qui suit Incompétent Nul Mauvais Et faible Après tu dois le supporter Mais c'est aussi parce que Ce qui est important Quand t'es dans le groupe C'est pas parce que T'as besoin de protection Des autres T'as envie de sentir Que tes potes Ont besoin de toi C'est plus important Donc Oui mais c'est le levier C'est le levier de la pression sociale Là on est sur la pure notion de pression sociale C'est pour ça que tu dois constamment Montrer que t'es là C'est pour ça que les mecs peuvent Placer un gars Alors que quand tu vas leur parler après en poste Ils vont dire Mais non moi je voulais pas le tuer Je voulais pas le laisser autant Oui mais il voulait gagner son combat Après c'est comment j'ai gagné le combat Des mecs qui te foutent A garder son bouteille Et il sait que ça peut se faire mal Mais lui il pense que T'es comme dans votre Spencer Tu vas te relever Et qu'après bon t'auras juste l'équimo T'auras pas un trou d'un crânien tu vois Mais il aurait gagné son combat Et c'est ça qui est problématique C'est ça qui fait que ça Ça va très vite dans la violence Allez ! Sur ces petites paroles sympas On se fout sur la gueule On va aller voir On va aller voir Et après C'est bon Y'a pas ta bouillante Non 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 Tu vas boire la paix C'est bon Je vais te voir Commence avec Pank C'est lui qui va te calmer un peu Allez go Ils sont là On remarche Bien resservé On remarche Je голос pour C'est fini C'est fini C'est parti. 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 les armes approuvez-moi, approuvez-moi je rappelle les gars faites gaffe avec les gradés au départ les gars peuvent comprendre que vous êtes un peu nerveux et que vous mettez des coups sans faire exprès je vous rappelle nous on est relativement cool il y a des académies qui vous pètent en 16 d'accord c'est à vous de faire gaffe on comprend une première fois on se dit ça arrive quand ça arrive deux fois trois fois, quatre fois et autres c'est vous qui avez mangé je vous rappelle que le plus gradé quand il est un peu vénère c'est vous qui mangez deuxième chose c'est votre ami ne jouez pas au warrior quand on est en cours vous tenez, vous tenez, vous tenez et d'un coup ça pète, ça lâche c'est parce que tu n'écoutes pas ton corps moi je ne sais pas mais quand on commence à avoir des douleurs vous êtes débutant il y en a qui ont déjà des douleurs liées à des clés, liées à des trucs qu'ils n'ont pas lâché il faut vous poser une question sur vous dites-vous, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai voulu tenir qu'on veuille sortir, c'est très bien quand on est baisé, on est baisé c'est l'intérêt du rang dori on s'est fait avoir c'est pas grave, c'est des échecs échec est mat, on reprend, on fait une partie prenez vraiment ça, ça ne veut pas dire que je tape tout de suite ça veut dire, ok, là est-ce que je peux bouger ? ce 3 quarts du temps sur vos subs, vous ne faites rien, ne bougez pas il y a une sub, soit vous essayez de partir, soit le mec il est en train de la mettre vous ne bougez pas d'un demi centimètre, vous pensez quoi ? il va se dire, ah bah non, mais en fait je vais arrêter parce que, bah tiens, j'ai ma dente qui est en train de me dire un truc d'accord ? si vous ne bougez pas et que la sub elle part, elle part donc vous êtes logué vous ne bougez pas, il vaut mieux faire ça autre chose il y a je vous demanderai j'enverrai les demandes demain ou après-midi pour le roll-up donc compétition où Eric combat et puis d'autres copains du NCU là où on a fait un open mat donc si vous voulez venir, ça va être une super soirée c'est le... 11 11, samedi 11 à Réunion à la maison donc dites-moi si vous voulez 12h15 je vais prendre tout et puis après on verra entre nous quoi d'autre ? l'arsenal ouais alors il y a Barcelone faut qu'on commence à regarder un petit peu les dispo et la possibilité tout à chacun qu'est-ce qu'on a d'autre ? ouais moi je risque Eric je pense qu'il devrait faire la même chose s'entraîner pas mal en... en ogi il y a pas mal de compétition en ogi qui arrive là moi demain après-midi moi demain après-midi je suis pas là je suis en déplaçant je peux te bloquer à peu près ouais tu fais tu fais si tu veux voilà donc continuez à vous entraîner comme ça c'est bien vous voyez là le mardi c'est soit self soit luta live combat le but étant vraiment que vous vous habituez à utiliser votre jiu jitsu ou votre luta dans un cadre qui est un peu différent de on commence au sol il y a pas de frappe il y a pas de tension il y a pas de tension il y a pas plusieurs etc etc là c'est vraiment que vous vous montrez autre chose c'est pas une norme absolue etc c'est juste pour que vous ayez une cohérence par rapport au système que vous êtes en train de faire ok ? c'est bien de continuer n'oubliez pas l'important là c'est de briller répéter 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 ne voyez pas 15 000 techniques très sincèrement voyez peu de techniques là vous avez déjà eu un certain nombre depuis début de l'année vous répétez que ça jusqu'à la fin de l'année pas besoin d'en avoir 40 000 milliards d'autres ok ? 16 ans hein ? enfin 16 ans enfin 16 ans quand je dis allez c'est 16 ans ok allez hausse je suis là je suis là je suis là je suis là hausse 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 faut que je pense aussi à... tu pars quand ? non oui il part 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 regarde si ça ne gonfle pas faites attention vous êtes là vendredi ? moi je suis là vendredi c'est vendredi ? non mais je crois que c'était bloqué ça c'est d'avouer